Le problème aux candidatures au niveau du Parti PASSEF, je ne parle pas maintenant en tant que militant de l'APR, mais en tant que politique tout court, qui est sur la scène depuis 1980. D'où nous avons expérience, je sais pas comment nous avons évoqué le boycott des élections législatives de 2007. 2007. Ça a profité à la coalition sur le pays 2007. Nous avons 131 députés. L'opposition significative n'a pas boycotté. L'opposition n'a pas de dollars, ils n'ont pas prévenu 19 députés. La législature sur 5 ans est déroulée normalement. Hassan nous a dit maintenant, en 2019, le PDS qui nous a dit, c'est Karim Ouryen. Les affaires de l'honneur, les gens qui ont été en train de réagir, ils n'ont jamais été en train de réagir. Ils ont été en train de réagir. Où est-ce que je vais faire ? On va dire. Je pense qu'au niveau du PASTEF, il y a des cadres, on va y réfléchir. Ils sont jeunes, mais il y a tout ce qu'on connaît en politique. On voit ce qu'on a dit maintenant. C'est que la déclaration de Djalou Diop n'a pas été prématurée. Puisque si on a dit ça, tout le PASTEF a adhéré. Mais de l'autre côté, ils ont dit, ah, mais Gaïka, ils acceptent que Ousmane est là. Oui, absolument. Ils n'ont pas été candidats. Absolument. Donc, c'est ce qu'ils ont été fait. Puisqu'ils ont accepté un plan B. Donc, la période que nous sommes ici, nous ne pouvons pas dire qu'il y a qu'une résolution à l'interne, nous ne pouvons pas le faire. Ça aussi, il faut le comprendre. Ça doit être un secret. C'est vrai. Mais je ne pense pas, très sincèrement, que si on a compté, on va dire que l'Ousmane était candidat, qu'au passé s'aborderait, c'est-à-dire qu'il n'y avait un candidat. il faut envisager tous les cas de figure surtout parce qu'il y a un adversaire il s'appelle le pouvoir le pouvoir tout le monde mais c'est partout le pouvoir permet de se maintenir au pouvoir le pouvoir il faut une stratégie de frontal dos catégorique sur tous les points il faut reculer le recul il faut réfléchir il faut faire c'est ce que je voulais dire par rapport à ça